Mesdames, Messieurs, bienvenue dans votre émission Canal Enquête. Ces dernières années, le développement du e-commerce sur notre continent a connu un véritable essor. Au Bénin, ils sont de plus en plus nombreux à s'investir dans l'entrepreneuriat digital, à développer pour leur communauté des start-up, bien entendu des plateformes de vente en ligne. Au moins deux Béninois sur cinq ont recours à WhatsApp, Facebook ou une application pour un achat en ligne. Dans ce grand reportage de Canal Enquête, nous avons rencontré des jeunes pour qui le développement du numérique qui a entraîné le développement du e-commerce est une opportunité. Dans ce secteur du e-commerce où la formation reste une barrière, où la grande escroquerie et l'anac sont omniprésentes, le e-commerce reste tout de même un atout de la jeunesse. Et c'est ce que nous allons voir dans ce grand reportage réalisé par une équipe de Canal Enquête. Peu engagé, le nez dans leur smartphone, totalement déconnecté du monde réel et entièrement connecté au monde virtuel, voilà ce qui est souvent dit pour décrire la jeunesse à l'ère du numérique avec des concepts tels que génération du net, génération smartphone ou encore génération tête baissée. Cependant, il faut éviter généralisation et préjugés sur les jeunes et la technologie. Cela révèle la fracture numérique entre ceux qui utilisent efficacement la technologie et ceux qui en font une utilisation plus approximative. Les pratiques du numérique des jeunes sont de plusieurs dimensions, les loisirs, la formation, la communication et ce qui semble être aujourd'hui l'intérêt des jeunes, le e-commerce. C'est essentiellement ce qui nous intéresse aussi dans ce numéro de Canal Enquête. L'adoption d'un point de vue plus nuancé nous permet d'approfondir la manière dont les jeunes utilisent le numérique pour jouer un rôle assez édifiant dans la société avec le fait d'être compétent et à l'aise dans ce domaine. Ce jour-là, Gérier Dabolinon, entrepreneur digital, formateur en e-commerce et promoteur d'une plateforme en ligne, nous a donné rendez-vous dans un bureau à Papa, un grand quartier de la ville de Cotonou, où l'attendait déjà collaborateur et aspirante au métier d'entrepreneur digital. Ici, l'objectif est de permettre aux jeunes d'acquérir de la connaissance, de se former et ensuite entreprendre dans un domaine ou l'autre en ligne. La séance de ce matin pour Ilhermine Bognonjo, juriste de formation, aspirante au métier de e-commerce, est pleine d'astuces et d'enseignements. Madame Ilhermine, votre adressation, vous l'avez dit tout à l'heure. Vous l'avez dit tout à l'heure, vous l'avez dit tout à l'heure. Donc, concrètement, aujourd'hui, on va parler de comment vous allez pouvoir faire votre business en ligne. Et surtout, le but, c'est de pouvoir vous permettre de commencer à acheter vos produits en Chine. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes d'accord avec moi que la Chine restaure le marché par excellence dans lequel vous allez pouvoir trouver des produits assez moins chers. Et en même temps, une bonne qualité, c'est de savoir faire des bons choix. Donc, à ce propos, déjà, tout de suite, l'idée principale, c'est d'utiliser une plateforme. La plateforme en question sera Alibaba. Puisque Alibaba reste aujourd'hui incontournable dans le domaine du e-commerce. C'est là-bas que la plupart des structures vont acheter leurs produits en gros. Donc, si aujourd'hui, vous êtes intéressé également à faire du e-commerce, vous êtes d'accord avec moi que cette plateforme reste incontournable. Alors, vous allez pouvoir trouver des produits de toutes sortes. Et donc, rapidement, bien entendu, si vous avez l'intention de vous lancer dans les achats sur Alibaba, il faudrait que vous envoyez la plateforme sur votre téléphone, que vous puissiez télécharger l'application sur votre téléphone. Votre téléphone, il est là ? Ok, d'accord. Une fois que vous avez été chargé, j'imagine que vous avez déjà l'application. J'ai déjà l'application. Donc, vous avez créé votre compte. Comme ça se fait lorsque vous vous créez un compte sur Facebook, je ne sais pas. Ça va unifier votre utilisation de l'envie. Donc, une fois que vous avez créé votre compte, ce qui est important, c'est de pouvoir avoir un bon profil acheteur. Parce que l'acheteur, les fournisseurs, tirent compte également de cet aspect lorsqu'ils veulent prendre en considération votre demande de cotation, par exemple. Vous voyez, ils prennent en fait au sérieux les gens qui, par exemple, sont des revendeurs ou encore des grossistes. Ils prennent vraiment ces personnes au sérieux. Donc, dans votre profil, vous allez pouvoir mettre ces informations. Vous allez les paramétrer. Vous allez mettre le profil que vous avez. Ensuite, vous allez voir. Laissons-moi vous montrer. D'accord. Voilà. Donc, ici, vous avez votre demande. À celui de vous, par exemple, à l'univers, vous allez pouvoir voir un peu l'historique de la navigation si vous avez longtemps fondé dedans. Mais pour concrètement paramétrer ça, on peut aller dans les réglages ici. OK. D'accord. Vous avez choisi votre débit. C'est déjà fait, d'ailleurs. OK. La langue française. Vous avez la possibilité d'avoir le français. Vous avez déjà fait les paramétrages dont j'avais parlé. D'accord. Donc, en gros, vous êtes un revendeur ou encore discruteur raciste sur la plateforme. Alors, une fois que ces informations sont remplies, est-ce que maintenant vous avez choisi quel type de chiffre d'affaires ? Un euro. Est-ce que vous avez la possibilité de choisir à partir de 5 millions d'euros pendant l'année, au cours d'une année ou au-delà ? J'avais vraiment dit lorsque vous étiez au moins 5 millions d'euros. Parce que ça vous donne juste de créer une idée auprès des différents fournisseurs. Très bien. Alors, si vous avez déjà fait ça, maintenant on peut passer carrément à comment trouver le produit. L'accès à une formation pour lever les barrières et obstacles est très bénéfique pour cette aspirante au métier de e-commerce qui s'est spécialisée dans la vente en ligne des ustensiles de cuisine et électroménager. La formation pour me perfectionner et aussi pour ne pas seulement me faire ravitailler ici, sur le marché du Bénin. C'est-à-dire, c'est dans l'espoir de m'ouvrir sur le plan international que j'ai dû me faire former. Le besoin, j'ai senti le besoin d'aller dans l'e-commerce parce qu'aujourd'hui, le e-commerce est devenu un outil indispensable. Un outil dont on ne peut pas se passer. Parce que même les commerçantes, nos mamans qui se trouvent au marché d'un dogma aujourd'hui, grâce au e-commerce, elles font des chiffres. Nous qui sommes, ceux qui sont à la maison ou ceux qui travaillent au bureau, ils n'ont pas forcément le temps de se déplacer tout le temps, aller au marché et se ravitailler. Bon, mais lorsque nous utilisons le e-commerce, nous faisons des publications par hasard. Si j'ai des contacts dans des bureaux, lorsque je fais des publications automatiquement, s'ils sont intéressés, ils t'envoient un message, j'ai besoin de tel, tel, et puis vous donner rendez-vous, et puis c'est comme ça. L'aventure d'entrepreneur digital de Gérier Dabolinon a commencé il y a quelques années en arrière, 2016 pour être plus précis. Il traversait une période assez sombre. Je me suis retrouvé un jour au marché avec un ami. On devait acheter des vêtements de fricoy. Et donc, on s'est retrouvé quelque part où il y avait assez d'affluence. Donc, on a été intéressé de savoir qu'est-ce qui se passait, pourquoi il y avait autant d'affluence. On s'est rendu compte que, en fait, les gens vendaient des vêtements de femmes, mais qui coûtaient très moins cher. C'était des vêtements de 300 francs, de 200 francs l'unité. Et du coup, ça m'a intéressé personnellement. Je me suis donc laissé aller à quelques achats. Le jour-là, j'avais gardé environ 2 000 francs, que j'ai fini par utiliser. J'ai acheté des vêtements pour à peu près 2 000 francs. Et je me suis dit, il fallait les utiliser et les revendre. Mais comment les revendre ? Je n'avais pas de boutique, parce que j'avais trouvé de très belles pièces. Je n'avais pas de boutique. Je n'avais nulle part où je pouvais vraiment exposer ces articles. Donc, je me suis dit, il fallait trouver une autre solution. Donc, une fois arrivé à la maison, j'ai lavé tous ces vêtements. Je les ai bien présentés. J'ai commencé à faire quelques photos que j'ai balancées sur Internet. Entre-temps, il y avait WhatsApp. Et donc, j'avais des groupes sur WhatsApp dans lesquels j'ai balancé ces images-là, tout en prenant le soin de donner quelques détails par rapport à ces articles-là, notamment la taille et autres-là. Très rapidement, je me suis rendu compte que les gens commençaient à s'intéresser à ça. Ils en ont acheté. Et j'ai commencé à livrer les gens. Donc, de 2 000 francs de départ, je me suis retrouvé pratiquement au marché tous les jours. Tous les jours, je commençais à acheter des quantités beaucoup plus conséquentes avec le bénéfice que je faisais. Et c'est comme ça que ça a commencé à se développer. Après WhatsApp, j'ai commencé à proposer les produits sur Facebook, notamment dans les groupes Facebook. J'ai finalement créé une page sur Facebook sur laquelle je proposais les articles. En gros, c'est parti de là. Aujourd'hui, Gérier Dabolinant a créé une plateforme. Soit-vous, allez, parlez-nous de votre plateforme. Alors, parent.com, aujourd'hui, est une plateforme qui propose des produits numériques, de la formation, du coaching en ligne. Également, propose à tous ceux qui ont envie, par exemple, d'apprendre un métier qui peut être enseigné par le biais d'Internet de le faire. Cette plateforme, aujourd'hui, ne comporte pas encore assez de formation dans le domaine. Nous y travaillons, justement. Mais l'idée, c'est de pouvoir rassembler différents acteurs dans divers domaines qui ont des compétences ou un savoir-faire qu'ils peuvent proposer par le biais d'Internet. Notre objectif, c'est de former ces personnes à proposer leur service en ligne. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes d'accord, nous sommes tous d'accord que c'est important de se former. Peu importe le domaine dans lequel vous voulez travailler, il est important que vous puissiez vous former et vous former bien par rapport à la chose. Donc, nous, l'idée, c'est de pouvoir rassembler autour de cette plateforme différents acteurs. Vous savez, par exemple, bien faire la coiffure. Je donne un exemple comme ça. Vous savez très bien faire la coiffure et vous avez des techniques que vous pouvez présenter aux gens. Eh bien, nous allons vous accompagner dans la mise en place de votre formation qui sera donc disponible en ligne pour que d'autres personnes puissent justement apprendre le même métier que vous depuis leur maison ou depuis où ils se trouvent tout simplement. Donc, à ce propos, tout de suite, j'ai ma formation sur comment acheter des produits en Chine qui est disponible ici. Donc, lorsque nous allons, par exemple, nous descendons là. Nous prenons, par exemple, ça. Ça, c'est, voilà, la présentation de la formation. Et donc, c'est devenu pro des achats sur Alibaba, par exemple. Dans un hôtel UP, dans le centre-ville de Kotonou, nous avons rencontré l'écrivain Khaled Higuet, auteur du livre « L'heure de l'Afrique ». Entre la promotion de son ouvrage, les échanges qu'il effectue avec les étudiants des différentes universités du Bénard, sur le réveil de l'Afrique, il nous accorde un entretien sur les enjeux du numérique pour les États africains. Nous avons la responsabilité, aujourd'hui, en tout cas, ma génération, a la responsabilité de développer le continent. Je dis que l'Afrique doit être développée par les Africains. Le numérique a un enjeu important aujourd'hui à bien des égards. Le numérique est en train d'apporter une nouvelle révolution industrielle. Le numérique s'intègre dans tous les secteurs d'activité de la société, aussi bien dans l'éducation, dans la santé, dans l'agriculture, dans l'énergie. Donc, l'enjeu aujourd'hui, est de savoir comment nous pouvons utiliser le numérique pour faire le levier, pour pouvoir sauter des étapes dans le processus de développement. Et comment le numérique aurait contribué à créer massivement des emplois sur le continent africain. Vous savez, nous avons un enjeu important aujourd'hui sur le continent africain. Cet enjeu est valable pour le Bénin, pour la Côte d'Ivoire, pour le Sénégal, et pour tous les pays du continent. Nous sommes 1,3 milliard d'habitants sur le continent africain au moment où je vous parle, selon les chiffres de la vente mondiale. Notre population va apparemment doubler dans les 30 prochaines années. C'est-à-dire qu'à 2050, nous serons 2,5 milliards d'habitants. Et, tenez-vous droit, 70% de la population africaine a seulement, aujourd'hui, moins de 30 ans. Mais 70% de notre population, à peu près, aura moins de 30 ans en 2050. Si vous prenez la population d'aujourd'hui, 1,3 milliard d'habitants, et vous dites que 70% de la population a moins de 30 ans, il faut imaginer qu'on devra créer 10 millions d'emplois chaque année sur les 20-30 prochaines années. Le Bénin n'échappe pas à cette règle. Aujourd'hui, au Bénin, 70% de la population béninale a moins de 30 ans. Donc, il faudra créer des centaines de milliers d'emplois dans les prochaines années. Déjà, il faut avoir une stratégie qui va dans ce sens. Il faut investir massivement dans les infrastructures numériques, dans les infrastructures d'énergie, parce que sans l'énergie, les infrastructures numériques ne peuvent pas exister. Il faut investir massivement dans la formation. Je m'explique. Dans le livre « L'heure de l'Afrique », en travaillant autour de plusieurs secteurs, je me suis rendu compte que le développement du numérique, mais le développement globalement de tous les secteurs, tournait toujours autour de trois points clés. Quels sont ces points clés ? L'expertise, les nouvelles technologies et le financement. Et c'est ce que j'appelais le triangle des ressources dans mon livre. Si vous prenez le numérique, si nous n'avons pas d'expertise, nous n'avons pas l'information de cette jeunesse dont nous parlons, qui puisse trouver de l'emploi dans le domaine numérique, ils ne peuvent pas être opérationnels. Maintenant, vous allez remarquer que, bien souvent, nous les Africains, nous consommons énormément de technologies. Nous en faisons beaucoup d'usages. Et aujourd'hui, nous produisons peu de technologies. Mais nous avons une solution intermédiaque qui est le transfert de technologies. Une fois que nous avons fait le transfert de technologies, nous pouvons améliorer, adapter. Par exemple, le téléphone. Nous n'avons pas créé le téléphone, mais nous avons innové en créant le mobile money en Afrique. Le transfert d'argent par mobile. Le mobile banking a commencé et est aussi en train de connaître son histoire. Et enfin, le troisième point du triangle des ressources, c'est le financement. Et le financement, c'est le nerf de la guerre. Vous ne pouvez pas développer des infrastructures du numérique si vous ne financez pas massivement ces projets. Donc, c'est une question de stratégie. C'est une question plus de vision de société en se disant, nous avons une génération qui est massivement éduquée, mais nous devons réussir à les professionnaliser, à leur donner les armes dans le domaine du numérique pour qu'ils puissent justement trouver facilement de l'emploi ou créer eux-mêmes leurs propres entreprises. Et c'est tout l'enjeu de ce dont nous discutons aujourd'hui. Je ne vois aucune limite à ce que nous pouvons faire. Je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes un marché de 1,3 milliard d'habitants sur le continent africain. Nous vivons une ère où la globalisation des marchés, la mondialisation nous permet d'accéder à plusieurs marchés. Nous avons la chance en Afrique de l'Ouest d'avoir la zone CEDAO, la Comité économique des États de l'Afrique de l'Ouest, qui comporte aujourd'hui 16 pays. Et nous avons une population qui est de plus de 300 millions d'habitants, avec un Nigeria à l'histoire qui est de plus de 200 millions ou plus de 200 millions d'habitants, selon les chiffres. Nous, le Bénin, nous avons le plus grand marché d'Afrique de l'Ouest, le deuxième plus grand marché d'Afrique à proximité. Donc, imaginez-vous bien que si nous créons des plateformes d'e-commerce au Bénin, que nous les mettons aux standards internationaux, que nous avons des accords bilatéraux qui vont bien avec le Nigeria, ou des accords dans le cadre de la CEDAO de libre-échange, nous avons la capacité de servir le marché nigerant tant que nous voulons. C'est une chance. Moi, je pense qu'à l'instar de la Suisse, après la Deuxième Guerre mondiale, qui est devenue une plateforme financière, qui est devenue une plateforme, les grandes entreprises dans l'agroalimentaire se sont installées, parce que la Suisse étant neutre, n'est rentrant pas dans la Seconde Guerre mondiale, étant une plateforme neutre, a permis à plusieurs entreprises de se développer massivement dans le monde en partant de la Suisse. La Suisse, c'est un pays de 11 milliards d'habitants. C'est un pays qui a une population qui est plus faible que la population béninoise. Pourtant, c'est l'un des pays les plus riches au monde. Donc, je pense que le Bénin, aujourd'hui, à côté d'un pays comme le Nigeria, mais aussi dans une zone économique comme la Suisse du Haro, vu notre situation géographique, vu notre potentiel, peut devenir une vraie plateforme pour l'économie numérique. Et pour ça, par contre, attention, pour ça, il faudra que les entrepreneurs berninois qui ont réussi fassent ce qu'on appelle en anglais du give back. C'est-à-dire qu'il faut que les entrepreneurs qui ont réussi reviennent investis dans les entreprises créées par les jeunes, donc les jeunes pousses. Quand un jeune à l'Université de la Beaumé Calavie, qui a de la volonté, qui a envie de créer son entreprise, me dit, écoutez, j'ai beau tourner, alors que j'ai besoin de 2 millions de francs CFA pour exécuter mon plan d'affaires, je n'aime personne pour m'accompagner. Parce que je n'ai pas de réseau. Parce que je viens d'une famille pauvre. Alors, imaginez au moment que ce jeune qui sort de l'Université de Calavie avait accès à un incubateur au sein duquel il y aurait les compétences nécessaires pour l'accompagner, les compétences juridiques, les compétences en termes de comptabilité, les compétences en termes de stratégie, de commercialisation, de marketing, dans cet incubateur qui a toutes ces compétences pour l'accompagner, et en plus de ça, qu'il y ait du financement derrière. Imaginez qu'il y ait des business angels qui sont des personnes qui se constituent investisseurs, qui sont des entrepreneurs qui ont réussi, ou des grandes familles béninoises qui sont riches, qui décident de faire confiance en la jeunesse béninoise et d'investir dans les entreprises que cette jeunesse crée. Imaginez un seul instant que les jeunes de l'Université de la Beaumet-Calavie, qui sont brillants, qui sont motivés, aient à la sortie de l'Université ce genre de dispositif. Et imaginez une fois qu'ils ont fait trois années dans un incubateur et que l'entreprise a pris légèrement son envol, qui est derrière un accélérateur d'entreprises qui les récupère et qui les accompagne à faire grandir et à croître l'entreprise. Imaginez demain, nous ayons des business angels, des family office et des fonds d'investissement qui soient capables d'accompagner toute la chaîne de valeur de création des entreprises. Parce qu'une entreprise, vous l'amorcez avec ce qu'on appelle des fonds CID ou des fonds d'amorçage. Ensuite, vous avez des fonds de croissance qui récupèrent l'entreprise au bout de trois, quatre années quand l'entreprise a fait ses preuves. Et vous avez des fonds de développement pour accompagner le développement et l'expansion de l'entreprise. C'est le schéma classique de développement de l'entreprise. Donc, ce que nous devons créer, c'est l'écosystème pour que cette jeunesse motivée puisse non seulement entreprendre sereinement et faire croître les entreprises. Faire un business en e-commerce nécessite d'avoir des connaissances. Une formation permet de s'immerger dans le monde du web marketing et de se familiariser avec les différents leviers du marketing digital. Et ça, Gérier d'Abolidon, en plus de mettre à contribution sa plateforme, partage avec sa communauté sur les canaux digitaux des lives sur des notions et thématiques variées en e-commerce. Bonjour, chers à tous, j'espère que vous portez super bien. Voici une nouvelle vidéo où nous allons aujourd'hui aborder un sujet important. Alors, si vous avez l'habitude de me suivre, vous savez forcément que j'aborde tous les sujets concernant le e-commerce, le business en e-commerce et tout ce qui va avec. Donc, aujourd'hui, il m'est venu de partager avec vous quelles sont ces caractéristiques que vous devez rechercher dans un produit lorsque vous avez envie de l'importer ou de l'acheter dans le but de le commercialiser. Et alors, à ce propos, j'ai trouvé quatre différentes caractéristiques que nous allons justement aborder. Mais ce sera après ceci. Quand je fais ça, c'est le générique qui va passer. L'existence de caractéristiques générationnelles est sans doute séduisante et on ne peut nier que nous sommes tous façonnés par l'époque qui nous a vu naître et grandir. Le numérique joue un rôle clé dans la capacité des jeunes à développer des compétences. Je suis community manager. J'ai s'est dans le métier depuis bientôt cinq ans. C'est de ça que je vis au fait. Le community manager c'est le représentant d'une marque d'une entreprise ou d'une personnalité sous les réseaux sociaux. Il est chargé de fédérer la communauté, de gérer tout ce qui est réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter, Facebook, LinkedIn, d'une entreprise ou d'une personnalité d'une personnalité politique. Je crois par exemple la page Facebook du président de Baké Salon. Celui qui publie ce n'est pas le président de l'Union. C'est quelqu'un qui publie. Et cette personne l'appelle le community manager. Notre métier est un métier du numérique. C'est un nouveau métier. Parce que l'Internet est en plein sort. L'Internet évolue. Et les réseaux sociaux, ça fait un boom. Et beaucoup de personnes veulent passer par les réseaux sociaux pour se faire de la visibilité, pour vendre leurs produits. Tout le monde veut utiliser les réseaux sociaux. Et par exemple, une dame qui veut vendre des pailles, qui veut promouvoir son activité, a besoin de community manager pour vendre ces activités. ces produits. Avec tout le recul que l'on peut y introduire, le développement du e-commerce a entraîné la grande escroquerie et de l'anarque. Il faut un maximum de vigilance et d'attention pour ne pas tomber dans le piège des véreux et faux entrepreneurs digitaux. Alors concrètement, le développement du numérique de façon générale reste une opportunité. Parce qu'aujourd'hui, vous pouvez vous rendre compte que d'ici, vous avez des clients un peu partout dans le monde. C'est possible. en même temps, c'est un piège. Pourquoi ? Parce que beaucoup de personnes aujourd'hui et surtout la jeunesse d'aujourd'hui, beaucoup de personnes veulent rapidement gagner de l'argent, veulent facilement gagner de l'argent. Or, en réalité, on ne gagne pas de l'argent aussi facilement que ça. Rien n'est facile en réalité. Donc, beaucoup d'entre ces personnes-là se lancent dans tout ce qui est escroquerie, petite escroquerie, utilise des produits qui ne pas proposent des produits qu'ils n'ont jamais eus, proposent des services qu'ils n'ont jamais eus et arrivent quand même à soutirer de l'argent à des personnes qui leur font confiance et c'est déplorable. Mais moi, je n'aimerais pas me focaliser sur ça. Je voudrais mieux présenter l'opportunité que cela représente pour la jeunesse. Et je vais parler de la jeunesse béninoise. Le numérique est devenu depuis longtemps essentiel pour la réussite scolaire, la vie professionnelle, les activités sociales et même les loisirs. En fin de compte, le numérique a jeté une lumière crue sur une infinie de possibilités pour la jeunesse africaine et celle béninoise en particulier. Cela devrait nous inciter à créer une société numérique plus inclusive pour toutes les générations. Voilà, c'était donc le grand reportage de Canal Enquête sur le e-commerce, le tratout de la jeunesse. Dans la deuxième partie de cette émission, je reçois des invités. Dans un premier temps, monsieur Girier Daboulinon, vous êtes entrepreneur digital, formateur en e-commerce et promoteur d'une plateforme de formation en ligne. Merci d'être avec nous sur le plateau de Canal Enquête. Merci également à vous de nous recevoir sur ce plateau. Et puis après vous, monsieur Oscar Akbassé, il est entrepreneur et puis e-marketeur. Merci aussi d'être avec nous sur le plateau de Canal Enquête. Vous vivez aux États-Unis, mais vous êtes de passage au Bénin. C'est bien ça ? Effectivement. Parfait. Et puis après, monsieur Akbassé, j'ai monsieur Malik Alassane, analyste en cybersécurité chez Cyberspector et responsable technique à Internet Society Bénin. Monsieur Alassane, bonjour et merci d'être avec nous. Merci monsieur le journaliste. Allez, comment vous allez ? Je vais très bien. Parfait. Alors, j'ai d'abord une dernière information à partager avec vous. Les transactions via les plateformes de e-commerce électroniques sont désormais tassées au Bénin selon l'article 232 du Code général des impôts sont soumises à la TVR. Toutes les affaires réalisées au Bénin quand bien même le domicile ou le siège social de la subjective qui seraient situées en dehors des limites territoriales sont frappées par cette mesure les ventes de biens, les prestations de services et autres opérations effectuées via les plateformes de commerce électronique et notamment Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft qui sont connus sous l'acronyme GAFAM. Monsieur Géry, c'est pas une très bonne nouvelle pour vous. En tout cas, c'est publié sur la page Facebook de la Direction générale des impôts. Alors, Monsieur Malik Alassane, vous êtes analyste en cybersécurité. Dites-nous, en termes d'infrastructures numériques, de sécurité et de contrôle pour accompagner l'essor du e-commerce en Afrique ou bien au Bénin, quel est l'état des lieux ? Merci, Monsieur le journaliste. Je dirais qu'aujourd'hui, lorsque nous parlons d'e-commerce, il y a beaucoup d'actions qui sont menées dans ce sens pour pouvoir permettre son développement. C'est ça. Au niveau africain, donc, aujourd'hui, il y a beaucoup de programmes qui sont mis en place pour pouvoir favoriser cela. Et lorsque nous parlons de sécurité, principalement, c'est pourquoi je suis invité. Absolument. L'e-commerce, aujourd'hui, reste vraiment un grand enjeu majeur pour l'ensemble des particuliers ou que ce soit les organisations qui travaillent autour de ce domaine. Et ensuite, il y a un certain nombre de stratégies au niveau régional d'abord qui sont mis en œuvre pour pouvoir permettre vraiment à ce que tous ceux qui travaillent dans le domaine de l'e-commerce ou dans le secteur du numérique puissent mieux protéger leur infrastructure. Je vais très rapidement peut-être parler de quelques éléments importants sur lesquels plusieurs États y travaillent. Par exemple, il y a la convention de Malabo qui est vraiment une convention très importante pour tous les pays, je dirais, parce que ce sont les pays qui sont invités à adopter cela. C'est ça. Et beaucoup de pays aujourd'hui sont vraiment dans cette dynamique-là de pouvoir le faire. Et derrière cela, lorsque nous venons dans nos différents pays, il y a des stratégies de sécurité numérique qui sont mises en place. Et c'est vraiment un grand atout pour nous aujourd'hui au Bénin de voir que le Bénin est vraiment dans cette dynamique et nous avions pu adopter cela il y a de cela deux ans. Et à travers cette stratégie de sécurité numérique qui a été mise en place, il y a plusieurs actions, plusieurs objectifs qui sont visés. D'abord, pouvoir renforcer l'infrastructure numérique qui a été mise en place à travers les différentes agences qui ont été également mises en oeuvre pour pouvoir conduire cela à travers l'ANSI aujourd'hui qui est l'Agence nationale de cybersécurité qui nous permet de surveiller et de suivre toutes les actions malveillantes au sein de notre écosystème au Bénin. Ensuite, il y a les différentes organisations, je ne dirais pas plutôt, je dirais, 16 organisations qui travaillent vraiment pour le développement du numérique. Je veux mentionner l'ACI qui est vraiment dans le domaine de la dématérialisation au Bénin. Donc, vous allez constater qu'aujourd'hui, quand on parle d'e-commerce, on parle de paiement. Il y a aussi des entreprises qui essaient d'encadrer ce secteur-là et permettre à ceux qui travaillent vraiment dans le secteur puissent vraiment bénéficier d'un certain nombre d'éléments. Pour terminer, quand nous parlons d'e-commerce, quand nous parlons du numérique, nous avons besoin d'infrastructures. Et vous n'êtes pas sans savoir qu'au Bénin, le gouvernement n'a pas hésité à mettre en place une structure spécialisée dans la gestion des infrastructures numériques au Bénin. Il s'agit de la SBIL. Et aujourd'hui, c'est vraiment, je dirais, un élément très important parce que si nous voulons développer l'e-commerce, il faut vraiment préparer l'infrastructure, il faut mettre cette infrastructure à la disposition de tous ceux qui veulent travailler. Et je terminerai toujours dans ce sens, dans la stratégie de la sécurité numérique pour dire que l'un des aspects très importants lorsqu'on parle de sécurité, ce n'est pas forcément des aspects très techniques parce qu'il y a les aspects techniques qu'il faut mettre en place, mais il y a aussi la population. Il faut aller sensibiliser la population. Aujourd'hui, pour le développement de l'e-commerce, la sécurité n'est pas forcément au niveau parce que je dirais, il y a beaucoup d'actions qui sont effectuées, mais il y a la confiance à développer. Et cette confiance-là, il faut aller vers les utilisateurs, il faut aller vers les entreprises, il faut les amener à comprendre, à adopter les bons gestes, à savoir qu'est-ce qu'il faut faire sur Internet. Et dans l'écosystème, il y a plusieurs organisations, il y a plusieurs structures qui travaillent pour pouvoir permettre cela, pour pouvoir favoriser que notre communauté, les individus ou les entreprises puissent vraiment avoir confiance sur Internet et pouvoir mener à bien leur activité. Et pour terminer, je ne vais pas finir quand on parle de sécurité sur e-commerce sans vraiment mentionner peut-être quelques bons gestes qu'il faut adopter lorsqu'on est sur Internet. Déjà, quand on parle de e-commerce, c'est vraiment de faire du commerce à travers un outil numérique, donc à travers Internet. Déjà, ça veut dire qu'il faut aller sur une plateforme, faire une commande. Déjà, lorsque vous voulez effectuer un achat sur une plateforme d'e-commerce, premier réflexe, ça, je le partage, il faut voir si la plateforme est à une notion HTTPS. C'est très important parce qu'à travers cette extension de sécurité, tout au moins, vous avez la garantie que la plateforme a une certaine mesure de sécurité au moins derrière. et derrière cela, il faut faire très, très attention aux différentes plateformes sur lesquelles vous effectuez les achats parce qu'aujourd'hui, monter une plateforme pour exposer des produits, c'est tellement facile qu'il faut vraiment, je dirais, c'est pour cela, je dis, il faut sensibiliser les utilisateurs. C'est très important. Il faut chercher à comprendre la notorité des plateformes. Tu te lèves un bon matin, quelqu'un t'envoie un lien où c'est une plateforme sur laquelle il faut aller acheter, tu ne l'as jamais entendu en tant qu'humain. Une fois, tu es un peu réticent. Un peu réticent, mais plus ou moins aller chercher la bonne information avant de cliquer sur ce lien. Et derrière, moi, je parlerai très rapidement des paiements électroniques qui aujourd'hui, lorsqu'on veut vraiment faire booster l'e-commerce, on est obligé de mettre ces outils-là parce que sans ce paiement-là, je pense qu'il y a beaucoup d'éléments qui n'avanceront pas. Et donc, il faut vraiment, nous qui utilisons des cartes bancaires ou nous qui autorisons par exemple à certaines plateformes d'accéder à nos comptes pour pouvoir effectuer débiter. Il faut faire très attention. Il faut éviter également de stocker des informations très critiques dans vos navigateurs, ce qui pourrait avantager ou permettre à d'autres types d'attaques. Donc, il faut vraiment adopter ces grands gestes-là pour pouvoir au moins s'assurer en tant qu'individu ou même en tant qu'une entreprise se protéger sur Internet. Parfait. Merci à vous, M. Malik Alassane. M. Oskar Agbassé, alors dites-nous pour vous qui avez peut-être une autre expérience aux États-Unis, la pratique du commerce au Bénin, ça se présente comment chez vous ? D'abord, merci pour la question. Pour dire vrai, je n'aime pas faire de comparaison parce que chaque pays vit selon ses moyens et selon une grande décadence. Les États-Unis font partie d'abord le premier pays au monde, donc la technologie, on peut dire, cela vient de là. Très avancée. Très avancée. Et si je devais regarder un peu de l'autre côté et ici, je peux dire que notre cher beau pays, le Bénin, avance. Avance. Oui. Parce que ce n'est pas encore ce qu'on veut, mais nous sommes en cours de route. Mais quand vous venez, vous sentez qu'il y a une dynamique ? Bien sûr, parce qu'aujourd'hui, j'ai eu la chance de lancer beaucoup de choses en ligne dont j'étais très content. Or, avant, ce n'était pas comme ça. C'était quoi déjà ? Tu devais te placer et tu devais connaître des gens pour faire des papiers administratifs et tout pour que ça sorte vite. Mais aujourd'hui, avec l'infrastructure que le gouvernement nous a présenté, c'est une réalité. J'ai lancé beaucoup de pièces en ligne un peu comme des certificats de non-faillite pour ma société et tout. Et j'étais vraiment content parce que tous ces documents étaient sortis en trois jours. Voilà. D'où je dis, le gouvernement est en train de faire un bon travail. Parfait. Maintenant, à propos de l'informatisation, ça nous reste encore beaucoup de choses à faire. Parce que si on prend le cas de la population, il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas encore compris les enjeux. Et dans chaque condition, il y a toujours des avantages et des inconvénients. Donc c'est à nous ou le gouvernement de sensibiliser. D'abord, à nous les pros qui avions une information en la matière de sensibiliser ce qu'il faut sensibiliser et de faire comprendre aux gens que le e-commerce, c'est une bonne chose. Mais il y a des personnes de l'autre côté qui prennent des tournées qui ne sont pas trop bons. Parfait. Absolument. En tout cas, en ce moment, l'actualité sur les réseaux sociaux ne soigne pas trop l'image des entrepreneurs digitaux. Difficile de faire la différence entre le bon et le vrai. M. Gérier, d'abolu, non, cela est un problème, un véritable problème. En effet. Parce qu'aujourd'hui, on se rend compte justement que tout le monde veut se lancer dans le digital parce qu'on a l'impression que c'est aussi facile et surtout qu'on peut se cacher derrière un ordinateur ou un téléphone portable pour proposer des produits en griffes ou des services. Chacun y va de sa façon de faire. Mais en même temps, il faut savoir que et c'est comme dans toute corporation, il y a toujours le bon et il y a également le mauvais. Et donc, moi, je voudrais tout simplement souligner le fait qu'aujourd'hui, nous avons de sérieux problèmes dans le domaine des activités en ligne. Tout ce qui est digital aujourd'hui connaît vraiment de sérieux problèmes et justement, ça met en doute la crédibilité de ceux-là qui s'achannent, qui ont envie de faire les choses de la bonne manière et qui se donnent parce qu'ayant peut-être de l'amour pour ça ou se sentant en mesure de pouvoir changer quelque chose dans leur environnement. Aujourd'hui, ces personnes sont mises toutes dans le même panier que ceux-là. Il y a une totale confusion justement entre ceux-là qui de temps en temps veulent jeter de la poudre aux yeux. C'est pourquoi c'est déjà fait. Voilà, qui jettent justement de la poudre aux yeux qui entre-temps s'arrangent pour se retrouver à Dubaï, disons les choses comme ça parfois, pour faire des photos. C'est le pays de référence. Le pays de référence justement pour faire des photos et faire croire qu'il réussisse. Qu'est-ce qu'il faut faire les amis ? Ça, c'est le problème. Le problème, c'est que comme mes prédécesseurs l'ont dit, c'est qu'il faut continuer à sensibiliser et entre autres, ceux qui font, d'accord, dans tous les cas, à la fin, on finira par savoir qui fait bien et qui fait pas bien. En même temps, je voudrais profiter de l'occasion même pour lancer un appel au gouvernement. C'est bien qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui se font dans ce sens. Il y a beaucoup de réformes dans le domaine du numérique qui se font, mais également, je voudrais, si la possibilité nous était donnée, que nous puissions nous associer, que ce soit une sorte de regroupement de ces acteurs du digital, des professionnels du digital, afin justement que ceux-ci puissent faire passer un message, qu'ils puissent sensibiliser et qu'on puisse avoir un oeil sur ces personnes-là. Et condamner aussi les mauvaises habitudes. Et condamner, justement, condamner les mauvaises habitudes, c'est très important parce que ça discrédite. Et je le dis parce que ça me fait excessivement mal. Ça discrédite, oui, je le dis, parce que ça me fait très mal. Ça discrédite ceux-là qui veulent faire bien les choses parce que justement, quand vous avez affaire à quelqu'un qui n'a peut-être pas la bonne information, qui vient de vous découvrir, vous essayez de lui donner toutes les informations possibles pour vous crédibiliser à ses yeux. Mais parce que ce dernier ou cette dernière avait déjà des idées arrêtées par rapport à tout ce qu'on entend sur le e-commerce ou sur le numérique de façon générale, et bien la personne reste réticente. Or, ça aurait pu être un potentiel client ou un potentiel partenaire qui aurait permis que vous développiez ensemble quelque chose de concret. Donc, honnêtement, ça nous embête tous. Rapidement, deux ou trois mots par rapport à cet aspect. C'est-à-dire la face cachée du e-commerce. Ils sont nombreux à se cacher derrière le e-commerce et puis ils organisent vraiment de l'escorporie. Oui. OK. J'aimerais dire à tout le monde que quand tu vas en ligne pour payer en ligne, il faut faire très attention parce qu'il y a des sites qui sont conformes aux lois et des sites non conformes. Et comment reconnaître la plupart des articles que d'autres prennent pour anarquer ? C'est des articles qui sont des coûts en baisse. C'est-à-dire que tu prends l'article et que tu vas voir. À chaque fois que vous avez envie de payer quelque chose, essayez de prendre l'article et d'aller voir sur notre site à combien ça coûte. Essayez de comparer. Fais la comparaison. La comparaison. Si tu vas que sur ce site, c'est à 25 francs et sur l'autre site, c'est à 50 francs ou 15 francs. Je peux faire plus pour 15 francs. À 25 francs, je pense que tu... Il y a un peu de doute. Oui, il y a des doutes. Parce que d'abord, il y a plusieurs sites. Tous les sites vendent les mêmes articles. Essayez de voir, essayez de vérifier et avec votre intelligence, je pense que vous devez trouver le site qui vend le bon article. Maintenant, aussi à propos de l'e-commerce, j'aimerais mettre quelque chose rapidement. Allez-y. On ne peut pas faire du e-commerce au Bénin sans le système d'adressage. Donc, j'invite le gouvernement à faire le mieux possible pour nous qui avions envie d'entreprendre. Puisque, je me dis toujours une chose, l'Occident a déjà développé. Ce n'est pas nous, la diaspora, d'aller développer encore l'Occident. On va là-bas pour accueillir les informations, les idées. On revient au pays. Et donc, par rapport à l'adressage, c'est important. Et qu'est-ce que cela pourrait apporter ? Ce que cela pourrait apporter, c'est ceci. Supposons, l'instanciation avec une plateforme de vente en ligne. La personne pourrait mettre son adresse, peut-être, deux rues, Jean, Berlin, avec le code postal. Et le livreur ne viendrait pas t'appeler, dire, s'il vous plaît, vous êtes où ? Parti, patata. Vous voyez ? Chez nos États-Unis, quand tu commences par exemple sur Amazon, le posté vient devant ta porte. Et clique la sonnette, tu sors, tu prends ton colis. Donc voilà, si au moins le gouvernement peut essayer de voir le système d'adressage, au moins dans la localité la plus peuplée, ce serait une bonne chose. Et avec ça, ils verront que beaucoup de plateformes vont naître et vont faciliter la tâche. Et il y aura beaucoup de création d'emplois dans ce domaine. Oui, M. Malik, c'est un aspect important. Oui, effectivement, je pense que quand on parle du commerce, le problème d'adressage se pose. Et puis, je pense qu'il faudrait vraiment que tous les acteurs puissent se mettre derrière ce problème pour trouver des solutions aux édouanes. J'aimerais juste mentionner un dernier point juste avant de terminer. Quand on parle aujourd'hui du commerce, un élément qui est important pour les jeunes, c'est de se faire former. Et je pense que c'est très important que ce soit sur les aspects de comment bien mener sa plateforme du commerce correctement, bien sécuriser sa plateforme. Il faut aller chercher de la bonne formation, de la bonne compétence. Il ne s'agit pas juste de faire du copier-coller. Ça, je... Désolé, mais c'est vraiment un truc qu'on arrive facilement à retrouver sur Internet. Très facilement, vous pouvez trouver deux plateformes qui se ressemblent juste parce que les gens ont juste copié un site qui existait. Ils ont changé juste des montants. Ce qui fait qu'après, c'est difficile vraiment d'aller... de faire des propres du e-commerce si on s'apesantit. Je suis du copier-coller qu'on trouve. Il faut vraiment se faire former et quand je ne veux pas se faire former sur les aspects de sécurité, il faut chercher à mieux comprendre c'est quoi les risques, c'est quoi les problèmes. Que ce soit les utilisateurs, que ce soit ceux qui fournissent les services du commerce, il faut trouver les moyens pour protéger leur plateforme, protéger les données de leurs utilisateurs et puis permettre à ce que tout se passe dans un écosystème plus sûr. Alors, M. Gérier, Dabolin, une dernière question pour finir. Aidez-nous à comprendre dans le e-commerce, il y a encore d'autres concepts. Le trading, le dropshipping, voilà. Alors, comment on s'en sort d'entendre tout ça ? Oui, en effet, on va dire que c'est le nouveau métier du digital. OK ? Quand bien même le trading existait depuis toujours puisque pour le définir, pour le traduire en français, c'est tout simplement du commerce ou des transactions. D'accord ? Alors, il y a, comme vous l'avez dit, il y a par exemple le concept du dropshipping qui se voudrait être un concept où vous êtes en quelque sorte, vous qui êtes dropshipper, vous êtes en quelque sorte un intermédiaire entre le fournisseur et l'acheteur final. Et pour le faire, vous mettez en place une sorte de site vitrine où vous faites de la communication, vous faites de la publicité afin d'attirer du trafic vers votre site pour que les gens puissent acheter des produits que vous, vous n'avez pas et qu'ensuite, maintenant, le fournisseur puisse les livrer. D'accord ? Donc, entre ces transactions, vous vous touchez tout simplement votre commission sur le produit que vous avez vendu pour le fournisseur. Ça, c'est le concept du dropshipping. Alors, le e-commerce se veut être, vous voyez, c'est tout simplement vendre un produit physique ou même digital ou numérique si vous voulez, en ligne par le biais de plateformes existantes que ce soit que vous l'avez créé ou que vous avez la possibilité d'aller par exemple sur une place de marché. C'est du e-commerce que vous faites. D'accord ? Mais le trading, généralement, qu'est-ce qu'on appelle le trading ? C'est-à-dire que c'est des spéculations. C'est-à-dire que vous avez la possibilité d'aller sur des marchés boursiers, d'aller sur des marchés différents types de marchés et de pouvoir un peu analyser le marché et espérer pouvoir faire de l'argent sur des transactions qui seront faites. Donc, vous spéculez, vous vous dites est-ce que d'ici là, le dollar va grimper et si le dollar grimpe, qu'est-ce que vous faites ? Comment est-ce que vous gagnez de l'argent ? Peut-être que vous achetez aujourd'hui et demain, ça devient plus cher, vous revendez, etc. C'est vraiment l'achat-vente. D'accord. Après, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes dans un système où, en Afrique, on ne peut pas forcément dire qu'on fait le e-commerce ou le dropshipping de la façon dont ça se fait à l'extérieur ou en Occident. Parce que le dire, c'est mentir tout simplement. Et c'est pour cela que moi, je dis toujours, il est important de s'adapter. C'est bien vrai, c'est bien beau de voir ce qui se fait à l'extérieur, mais c'est toujours mieux de s'en inspirer pour l'adapter justement à notre contexte ici en Afrique. C'est vraiment important parce que tout le monde a envie de faire du dropshipping. Tout le monde veut faire du dropshipping parce qu'on leur a vendu ce rêve-là sur YouTube, sur les réseaux sociaux. Je suis dropshipper, je suis à Dubaï et c'est la belle vie. Alors qu'en réalité, les choses ne se passent pas toujours. On s'appelle aux uns aux autres que la criette est là et fait son travail. Allons-y. Il y a aussi le CRC qui fait un travail. Des trucs à ajouter pour rapport à ces notions ? Oui, en tout cas, je t'ai ajouté. Par exemple, le système du dropshipping, je vais juste mettre parce que ce qu'il a dit c'est la vérité, et mettre qu'un dropshipper sera un bonnet commerçant. Oui. Si tu es fort dans le dropshipping, il n'y a pas de souci. Je prends l'exemple. Souvent, quand on suit la formation, souvent quand on suit la formation, c'est tu vas sur AliExpress, tu choisis un produit rapidement et puis tu cherches la clientèle. Mais dès que tu trouves beaucoup de clients, tu peux prendre ce produit tout professionnel, ce produit, ça devient ta marque. Voilà. C'est tout, un dropshipper sera un bonnet commerçant. Parfait. Parfait. Merci vraiment d'être passé sur le plateau de Canal Enquête pour vos explications. Voilà, j'étais avec M. Girier et d'Abolinon. Je rappelle, vous êtes entrepreneur digital, formateur en e-commerce et promoteur d'une plateforme de formation en ligne. Puis M. Oscar Agbassé, vous êtes aussi entrepreneur et puis e-marketeur. Merci vraiment d'être venu. M. Malik Alassane, analyste en cybersécurité chez Cyberspector et responsable technique en Internet Society chez Bénin. C'est la fin de ce numéro de Canal Enquête. Je remercie toute l'équipe de Canal Enquête. Yves Ronsonon, William Zanon, William Cliquan, Francis Cocou et Dérompevi, mon fils de Sagouran. Bonne suite au programme sur Cana 3. Sous-titrage Sous-titrage ST' 501